Bonjour à tous, je suis ici avec Michel, bonjour Michel. Bonjour Patrick. Alors Michel, toi tu n'es pas un professionnel du COI, du tout. Ah non, pas du tout, un peu passionné oui, mais pas un professionnel. Alors tu es venu ici avec Nico pour faire une première découverte des breeders, des éleveurs ici. Exactement, et j'ai déjà appris beaucoup de choses, notamment que c'est quand même une profession assez difficile. Ah ben je pense, comme toutes les professions en fait. Oui, mais enfin ici il faut quand même savoir, disons, choisir, avoir le contact avec les différents producteurs, et puis savoir s'exprimer aussi dans plusieurs langues. Ah ben c'est un minimum, je crois que le multilinguisme est vraiment important ici. Exactement, oui. Donc Nico, il ne peut pas se plaindre, ça va ? Non, 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 en plus, bon, ça aussi, c'est un gars avec lequel c'est facile de s'entendre, il n'y a pas de problème. Alors en fond, finalement, par rapport à ce que tu pouvais imaginer, je veux dire, dans ton petit coin, je veux dire, petit coin de paradis, je précise, parce que tu as fait quelque chose de magnifique. On a eu l'occasion de filmer ton ancien bassin, je fais une petite parenthèse, mais depuis lors tu as déménagé, tu as fait un truc vraiment superbe, qu'on aura l'occasion de revoir au printemps. Oui, bien sûr, bon, c'est une très belle réalisation, donc je suis assez fier au départ de l'imagination du bassin, et puis de la réalisation notamment par Nicolas, qui s'est occupé lui-même de la filtration. C'est ça, belle réalisation, beau bassin, quand même, gros cubage. Oui, 130 mètres cubes, je pense. Voilà, c'est un bassin en L ? Oui, en L, c'était surtout pour avoir quelque chose d'esthétique sur la terrasse, puisqu'il y a quand même une terrasse à peu près de 300 mètres carrés. Bon, alors il faut dire aussi que bon, tu es un spécialiste de la terrasse. Oui, exactement, c'est notre profession, donc forcément, on fait des milliers de mètres carrés par an. Et bon, ici, il fallait quand même faire quelque chose de très joli autour de l'étang. Bah, toi, tu es dans la région de Mons, hein ? Oui, je suis dans la région de Mons, et j'ai une société, donc, de parqueterie du Hainaut, qui s'occupe, bon, notamment des parquets intérieurs, mais aussi extérieurs. C'est ça, bon, un peu pour tout le monde. Et aussi, une particularité, tu fais des decks de bateau, et aussi des salles de bain, enfin, salles de bain en bois. Oui, exactement, des cabines de douche complètement en bois, hein, puisque, bon, le bois, c'est mon passion. Et disons qu'on arrive à réaliser les rêves de tout le monde, et notamment, on a des machines de découpe laser qui permettent de créer des dessins, des roses d'évran, enfin, un petit peu tout ce qu'on peut imaginer dans une salle de bain. C'est ça. Alors ici, bon, bien sûr, tu profites de l'occasion pour faire une petite sélection personnelle, je veux dire, pour mettre quelques pièces en plus dans ton bassin. Ben oui, avec un beau bassin comme ça, bon, les coilles que je possédais déjà au départ, bon, n'étaient pas quand même de toute beauté. Il y avait quelques belles pièces, mais bon, forcément, quand je vois ce qu'il y a ici, bon, enfin, je crois que je vais quand même reprendre quelques beaux poissons. Et je fais confiance, bien sûr, à Nico pour me conseiller, parce que, bon, malgré tout, je n'ai pas les connaissances que vous avez tous les deux. Ben écoute, on va dire que tu seras passé un âge. Exactement, voilà, c'est un examen de passage. Ce n'est pas l'examen de passage, je dis, tu ne seras pas sage. Ah oui, d'accord, non, 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 je vais quand même essayer un petit peu de me faire plaisir. Tout compte fait, ça fait quand même des années que j'ai des coilles, mais bon, maintenant, avec le bassin que j'ai fait, je vais quand même mettre des beaux coilles dedans. Alors, pour en revenir un petit peu à ce qu'on avait dit au départ, finalement, par rapport à ce que tu pouvais imaginer ici du Japon, est-ce que c'est fort différent par rapport à ce que tu avais prévu ? J'étais déjà venu au Japon, mais bon, dans les villes, il y a ici une dizaine d'années, mais pas du tout dans le même domaine. Mais c'était mon rêve de venir voir un petit peu comment on produisait les coilles. Bon, je suis quand même assez étonné du travail que ça demande, la sélection. Il faut reconnaître que c'est quand même pas un métier de tout repos. C'est ça. Alors bon, rien de particulier aussi, non, dans les découvertes ? Mais si j'ai pu constater qu'il y avait quand même des grands coilles, que je n'avais pour ainsi dire jamais vus en Belgique, c'est quand même assez étonnant de voir des beaux poissons comme ça et si grands. Ah, ben écoute, là, évidemment, on ne peut pas comparer avec l'Europe. Bon, ici, il y a des pièces absolument monumentales et bon, c'est vraiment impressionnant. Et quand on voit la qualité qui va en plus, alors on est sous le cul, comme on dit, vulgairement. Exactement. Bon, et forcément, il faut aussi faire preuve de sagesse malgré tout quand on achète un coille. Parce que malgré tout, il y a des pièces qui valent des fortunes, quoi. Ah ben, ce n'est pas uniquement de sagesse. Il faut avoir les moyens, surtout. Surtout les moyens, effectivement, voilà. Donc, il faut aller suivant la longueur de ses draps. Mais bon, il y a quand même déjà des très beaux coilles à des prix aussi abordables, quoi. Absolument. Je crois qu'il y en a pour tous les goûts et heureusement, d'ailleurs. Exactement. Eh ben, écoute, Michel, peut-être qu'on reviendra un petit peu d'ici deux, trois jours, hein, puis que tu auras vu encore d'autres choses. Et de toute façon, on se revoit au printemps pour un peu faire la visite de ton bassin. Exactement. Vous serez les bienvenus. On en profitera d'ailleurs pour prendre un beau verre en terrasse. Ça ne sera pas possible, ça. Ça ne va pas être possible. T'es sûr de ça? Ah oui, je suis sûr parce que bon, un verre, ça ne le fera pas. Ah d'accord. Ça va. Bon, on ouvre une bouteille alors. Il n'y a pas de problème. Mais enfin, en tout cas, je vous remercie aussi bien, Nicolas, que toi-même, pour l'accueil et forcément aussi les découvertes. Et disons, j'ai appris quand même beaucoup de choses déjà sur quelques jours. Alors bon, ben écoute, voilà, c'est ça qu'il y a pour les gens qui seraient intéressés de venir un jour au Japon. Il faut savoir que bon, c'est quand même un périple assez triste où on tire la gueule à peu près toute la journée. Non, on se marre bien. Malgré tout en travaillant, il faut reconnaître, on a fait quand même des grosses journées. Bon, et c'est quand même pas non plus un voyage de tout repos. Il faut bien le dire. Au soir, on est quand même bien fatigués. Ben, il faut surtout être passionné avant tout parce que je peux vous dire qu'on se lève coï, on va se coucher coï, on rêve coï. Et on parle coï. Et on parle coï et on se relève coï. Effectivement. Donc il n'y a rien d'autre. Non, absolument. Et ce sont toujours des belles journées passionnantes. Je ne regrette pas d'ailleurs d'être venu. Je pense d'ailleurs que je reviendrai encore. Ça, c'est le risque évidemment. C'est comme le dit Michel. Bon, une fois qu'on est venu, ben, ça chatouille. On a envie d'y revenir. Et toi, tu n'es pas encore parti. Et je ne suis pas encore parti. Donc il y a encore quelques beaux jours devant nous pour avoir encore d'autres découvertes. Eh ben, moi, je vous dis à très bientôt. Ben, je crois qu'on peut dire aussi que les poissons vont bientôt rentrer. Ça va être les journées portes ouvertes. On parle du 25, enfin le week-end du 25, 26, 27. Ben, vous trouverez ça facilement, les dates d'ouverture de portes ouvertes dans le site. Et puis, ben, là, vous aurez l'occasion de voir un petit peu tout ce qu'on a ramené. Et croyez-moi qu'il y a des choses extrêmement surprenantes. Tu seras d'accord avec moi, Michel ? Exactement. Et c'est des bonnes surprises, d'ailleurs. Des très bonnes surprises. Alors, moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, comme va faire Michel, surtout, surtout, ne soyez pas sages. Merci, Michel. À bientôt. Coï, coï.